Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Front Populaire. On va parler d'un ouvrage aujourd'hui en compagnie de son auteur. Il est journaliste, écrivain, chroniqueur télé à CNews, où il se fait chaque semaine passeur d'histoire. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Marc Menand. Marc Menand, bonjour. Bonjour Maxime. Alors on va parler avec vous de l'inquiétante histoire des vaccins que vous publiez chez Plon. C'est un livre intéressant, il faut le dire, mais ce n'est pas votre premier livre sur la médecine, vous en avez écrit quand même un certain nombre. Est-ce que vous diriez que c'est un sujet de prédilection chez vous ? Pas du tout. Disons que la curiosité qui m'anime au quotidien, qui me taraude, qui me fait passer de l'astronomie, la physique quantique, ne pouvait que me mener un jour à m'intéresser à ce qui au quotidien nous gouverne, à savoir notre santé et une santé qui a été accaparée par la médecine. Alors dans notre entourage, on a toujours les gens qui sont en souffrance, ils vous disent, ah mais mon médecin, il est extraordinaire. Et après, vous essayez de vous interroger sur la médecine en tant que telle parce que vous voyez qu'il y a pas mal d'échecs. Et puis, il y avait toutes les polémiques sur les vaccins. C'est-à-dire que c'est un travail de 15 ans. Et un jour, il y a peu de temps, là, je me suis dit, il faut à tout prix, pour essayer de comprendre les vaccins, les placer en perspective historique. C'est-à-dire comment ils ont été créés, quelles sont d'abord les épidémies, il y en a-t-il eu beaucoup ? On nous évoque souvent la peste, la peste qui disparaît naturellement. Mais comment s'est-elle manifestée, cette peste ? Est-ce qu'il y a eu d'autres épidémies qui ont jailli et qui ont disparu et ne sont jamais réapparues ? Donc j'ai fait un travail d'historien. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ce résumé. Alors, vous commencez évidemment par Pasteur. On a beaucoup dit, pendant la crise sanitaire, nous, en France, on est le pays de Pasteur. Il faut quand même qu'on fasse un vaccin, etc. Vous, vous n'y allez quand même pas avec le dos de la cuillère, avec Pasteur. Et votre chapitre, d'ailleurs, s'appelle « La plus grande imposture ». Alors, pourquoi est-ce que vous voyez une imposture autour de cet homme-là ? Moi, je ne vois rien. C'est ce que je vous dis. Je fais un travail d'enquête. Alors, il y a l'enquête, si on était contemporain, ce serait l'enquête immédiate, qui est un tel. Là, je ne peux pas rencontrer Pasteur. En revanche, la grande chance, c'est qu'il a des écrits. C'est Carnet, que tout le monde peut consulter. Émile Roux, qui était son premier collaborateur médecin, qui a écrit un livre sur son expérience et sa vie avec Pasteur pendant des années. Il deviendra plus tard l'un des directeurs de l'Institut Pasteur. Donc, ce n'est pas un personnage d'officine. Et puis, il y a également Adrien Loire, qui est le neveu de Pasteur et qui, lui aussi, raconte comment il a vécu avec Pasteur. Donc là, je suis devenu l'abeille. J'ai butiné d'un ouvrage à l'autre et je me suis rendu compte de la réalité par rapport à cette formidable légende que l'on nous a servi du vaccin contre la rage. Mais comment vous expliquez, du coup, qu'il soit auréolé à ce point-là ? Parce que vous dites, justement, que finalement, si l'étudie la rage, c'est un petit peu par opportunisme, que vous parlez du cirque vaccinal quand il fait ses premiers essais en 1881. personne n'a rien vu à la supercherie Pasteur. Et vous savez, l'autoconditionnement, là encore, j'ai essayé de placer... Je ne fais pas une attaque contre Pasteur. Il se trouve qu'à la fin, il est noirci. Mais de la même façon, je ne voulais pas attaquer la médecine en tant que telle. J'ai voulu comprendre comment on en était là et comment cette médecine, aujourd'hui, a prétendu devenir carrément l'aune de référence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les décisions sont prises non plus sur un point de vue philosophique. Qu'est-ce que la liberté ? C'est la liberté conditionnée sous le rapport de la santé, une santé que s'est accaparée la médecine. Donc, c'est quand même énorme, ce qui nous arrive. Et lorsque je cherche la vérité sur Pasteur, quand vous dites sur le fait que la rage... Son opportunisme. Son opportunisme. En l'occurrence, je ne dis rien. Je ne fais que traduire ce qu'Émile Roux écrit. Il dit, voilà, la rage n'était pas le fléau dont on nous parle. La rage était une maladie qui se manifestait de façon infinitésimale. Là, on s'est dit, bon, peut-être que Roux, il a une certaine haine, puisque avant, j'avais raconté les rapports entre Roux et Pasteur, qu'à un moment donné, emporté par quelques rancunes, il se soit allé à une plume vipérine. C'est une chose. Mais sauf que là, je regarde quel était le contexte et qu'écrivaient les médecins de l'époque, en particulier un dénommé Peter, qui s'érige contre Pasteur. contre Pasteur. Et là, on voit l'unanimité. Oui, la rage est une maladie marginale dont on guérit à 99 %. Ça nous rappelle un peu ce que nous avons vécu. Et pourquoi s'intéresse-t-il à la rage ? Parce que la rage a des manifestations physiologiques qui symbolisent l'horreur absolue. C'est le diable qui prend la victime, la bave qui dégouline avec des spasmes terrifiants. Donc, ça ne pouvait que marquer les esprits en s'attaquant à la rage. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites, justement, vous faites des ponts avec ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Et vous dites très bien sur Pasteur que dès à l'époque, on a des problèmes de querelles sur la comptabilisation des cas, des problèmes de diagnostic. On parle de vaccins expérimentaux. C'est-à-dire qu'en fait, on est à la fin du 19e siècle. C'est déjà les mêmes problématiques que ce qu'on avait pendant la crise sanitaire ? Oui, oui. Parce qu'à chaque fois, quand on s'engage dans une voie, quelle qu'elle soit, et qu'en matière de médecine, ça touche le grand public. Les astronomes, ils n'ont pas de problème. Ils sont entre eux. Alors, forcément, vous envisagez une théorie. Si elle est démolie par un confrère, vous allez essayer de vous accrocher et de démontrer que le confrère a tort. Mais c'est la force de la démonstration qui l'emporte. En matière de médecine, ce n'est pas ça. C'est que vous proposez au public un espoir, un espoir de guérison. Et en plus, on a eu un fâcheux penchant de se laisser toujours emporter par un esprit mortifère. Et on a réussi, et là, c'est ce que je reproche à Pasteur, mais il ne l'a pas fait avec une volonté de nuire, mais de nous avoir instillé l'idée que la maladie rôdait autour de nous et qu'elle allait nous infiltrer. Donc, on a des ennemis, des ennemis qui ne sont pas repérables, entre guillemets, et qui, à un moment donné, vont nous plonger dans les symptômes les plus terrifiants. Et il faut donc entrer en guerre. Et c'est là qu'il a cherché, lui, à inventer ce vaccin en s'inspirant de l'expérience venant de la variole. Mais là, c'est du fond des âges. C'est-à-dire que la variole, les Chinois, pour tenter de lutter contre le fléau, prenaient carrément le pus des personnes malades et l'injectaient chez les personnes qui étaient en bonne santé. C'est-à-dire qu'en réalité, ils leur transmettaient la maladie avec énormément d'accidents. Après, il y a eu quelques améliorations. Ça passe par la Turquie. Enfin, je raconte tout ça. Ce n'est pas très important. Mais c'est pour montrer comment on s'auto-conditionne et comment l'espoir est tellement extraordinaire parce qu'on s'est dit qu'il y a des choses que l'on peut éviter et qui menacent notre existence au quotidien. Donc, grâce à l'intelligence humaine, on pourra se débarrasser de ça. C'est intéressant parce que vous faites la comparaison avec l'astrologie. Et vous le dites dans le livre. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Est-ce que la médecine est une science, finalement ? Parce qu'au début, c'est un art plus qu'une science. Ça reste un art. Ça reste un art. Mais avec la crise sanitaire, ça a été beaucoup scientifisé. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est le grand drame. C'est-à-dire que, d'abord, on oublie qu'un médecin, il n'est pas spécialement un spécialiste du virus. Vous les avez vus jaillir sur les antennes, tenir des propos comme si, effectivement, ils avaient la science infuse. Or, tout le monde ignorait la réalité sur ce virus. Et qui peut s'intéresser aux profondeurs, aux tréfonds du virus ? C'est le biologiste. Ce sont ceux qui travaillent, donc, sur la recherche fondamentale. Le médecin, il n'est pas formé à ça. Le médecin, il est formé à la prescription. Donc, il y a presque une usurpation. Quand on vient, il dit, mais attendez, voilà. Et puis après, vous avez les épidémiologistes. Qu'est-ce qu'un épidémiologiste ? D'abord, oui, c'est un scientifique, dans la mesure, il a une formation mathématicienne. Sauf que, là encore, on a l'impression qu'il a les oripeaux du médecin. Il n'est pas médecin. Et la médecine, d'ailleurs, il faut l'oublier deux secondes, sur les logiques d'entraînement de la contagion. Et, en l'occurrence, que fait l'épidémiologiste ? Il essaie de modéliser ce qui sera l'évolution d'une épidémie. Alors, il prend quoi ? Il prend des éléments. Alors, apparemment, il y a tant de personnes dans tel contexte qui sont contaminées. Et c'est un jeu mathématique. Et comme ce jeu mathématique, il est approximatif, c'est un peu comme quand Einstein a découvert sa théorie de la relativité, comme soudain, ça induisait que l'univers était en émancipation permanente. Il a créé une constante pour revenir à ce qui était la croyance de l'époque. Alors là, on introduit, mais de façon complètement arbitraire, des correcteurs. Et ces correcteurs, comme le héru, par exemple, etc., ne sont que des fictions. Mais à cette fiction, on accorde une sorte de vérité, tant et si bien qu'au moment du H1N1, vous avez deux professeurs qui avaient écrit un livre sur la terrible pandémie, je ne me souviens plus du titre exact, et ils disaient « Nous allons avoir 500 000 morts ». Et n'oubliez pas, là encore... Oui, c'est ce qu'on nous disait au début, 400 000 morts. Oui, donc en fait, vous n'en avez pas contre tous les médecins. Et la médecine, c'est plutôt un espèce de, on pourrait appeler ça ici, c'est le terme qu'on utilise beaucoup, un espèce de jacobinisme médical qui fait qu'à Paris, on décide d'une stratégie pour tout le monde et on va l'appliquer, on va quadriller le territoire comme ça. C'est ça qui pose problème. Oui, mais alors, tout ça est très compliqué. C'est pourquoi on en est arrivé là ? C'est pour ça que j'ai essayé de faire l'histoire. C'est-à-dire que au XVIIIe siècle, XIXe siècle, on a tué Dieu. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, nous disons que dans notre conquête intellectuelle, on est arrivé, et je dirais que c'était le fruit du courant philosophique des Lumières, à la conclusion que Dieu existe peut-être, mais c'est à la façon de Voltaire, c'est le créateur, mais il n'est pas spécialement à être envisagé sous les auspices de la religion avec toutes les obligations, etc. Dieu étant mort, lorsqu'avant, il y avait une épidémie, on avait les grandes processions derrière M. le curé et puis on en appelait au Tout-Puissant en lui demandant d'intervenir pour déverasser du fléau. Malheureusement, donc, la science, elle nous permet de quoi ? De créer l'électricité. C'est fabuleux, la fait électricité. On a les premiers moteurs, les premiers tours d'euro et puis on va avoir la conquête de l'air, vous vous rendez compte, depuis Icar, on rêvait de ça. Voler, 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 c'est exceptionnel. Dans ces conditions-là, que fait la médecine ? Ben pas grand-chose. Alors, c'est une volonté, je dirais, tout à fait naturelle puisqu'il y a des maladies qu'on ne cherche pas à comprendre quelles sont les causes mais que l'on voit ça de façon mécanistique en s'inspirant des sciences ambiances, on élabore une théorie et on va se trouver prisonnier de cette théorie qui nous gouverne encore aujourd'hui et qui s'est radicalisée au fil du temps en oubliant que les autres sciences n'ont cessé de remettre en cause les axiomes de départ. Et ce que vous dites, c'est que finalement, les vaccins dans tout ça, vous le montrez parce qu'effectivement, vous faites une chronologie d'un certain nombre d'épidémies, vous dites le choléra, finalement, c'est beaucoup dû au réseau d'assainissement si on a eu le... Ben oui, mais là encore, moi, je ne dis rien. Vous vous rappelez l'histoire ? Je rappelle. Oui, mais c'est important. Ce n'est pas une critique. Oui, bien sûr. C'est de... Moi, je ne me lève pas le matin en disant oui, les vaccins, je... laboratoires qui paient des chercheurs pour fabriquer du poison. C'est une hérésie totale d'envisager cela comme ça. Quand un laboratoire paie des chercheurs, ce sont des gens qui sortent de l'université, j'ai mon gendre et ma fille aînée qui sont chercheurs au CNRS, ils sont docteurs en biologie, ils ont suivi une formation et c'est cette formation qui les guide dans leur quotidien pour essayer de comprendre les fondements de la matière et en l'occurrence de la matière vivante. Donc, moi, je ne fais rien et lorsque le choléra, on est confronté aux épidémies, on s'aperçoit quoi ? Eh bien, entre autres, en Angleterre, il y a soudain une vague qui emporte des quartiers entiers et il y a un médecin qui, en cheminant dans les rues de Londres, il aperçoit qu'il y a une bouche d'eau potable qui se conjugue avec des eaux usées. Mais c'est complètement fou, ça ! C'est sans doute là le phénomène, il appelle les services de la voirie et en quelques jours c'est réglé et l'épidémie s'arrête. Donc, dans tous les domaines, on s'aperçoit que c'est comme ça. C'est une sorte de contingence environnementale et également d'hygiène, d'amélioration du logement qui vont nous permettre tous ces éléments de sortir des maladies et de cette notion de mort trop précoce. Quand je cite, par exemple, le docteur Guillermet, en 1830, il écrit un rapport et il dit mais c'est terrifiant ce que nous vivons. À 27 ans, nos jeunes sont déjà des vieillards en perdition qui sont condamnés au tombeau. C'est la révolution industrielle. C'est la révolution. Et à l'époque, vous travaillez dès l'âge de 4 ans, 17 heures par jour. 17 heures par jour, 7 jours sur 7, avec les acides en respirant les choses les plus épouvantables, les conditions de logement, il n'y a pas les moindres hygiènes et c'est tout ça qui vous détruit, qui vous ronge telle une lèpre. Et là, vous avez parlé du choléra. Pardon, on pourrait parler de la tuberculose. Bien sûr. La tuberculose, en l'occurrence, c'est pas le vaccin. Les sénatoriums. Voilà, ce sont les sénatoriums. Merci d'avoir remarqué ça. J'ai très bien lu. Oui, oui. Sur la révolution industrielle, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et vous faites, c'est un petit jeu, c'est rigolo, vous parlez d'épidémie, de la cadence et du rendement. Ça fait aussi beaucoup de morts, la technique, le progrès, la science. Bien sûr. C'est-à-dire que on a les images, disons que pour s'amuser, être dans l'esprit de dérision qui ne devrait jamais nous quitter, prenons Charlie Chaplin, l'étant moderne et on comprend ce qu'est cette vie de l'ouvrier, comment il est sapé. Alors aujourd'hui, l'ensemble des améliorations technologiques sortent au quotidien ceux qui sont condamnés à ce travail à la chaîne des pires horreurs. Il n'en reste pas moins que quand on regarde dans le temps de vie qui nous est accordé en probabilité, eh bien, les ouvriers ont 10 à 15 ans de moins d'espérance de vie que ceux qui, comme nous, cheminons dans des lieux relativement agréables. Alors sachant que la technologie, elle s'immisce aussi dans la médecine et c'est là que c'est intéressant. Dans le chapitre, vous en parlez les pleins pouvoirs. C'est une question qui est assez peu traité finalement dans le débat public, la technicisation de la médecine. Vous citez Didier Sicard, président du comité consultif national d'éthique. Il dit un mal étrange traverse la médecine contemporaine. Désormais, c'est bien souvent la machine qui convoque le malade. l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut redouter à terme parce que là, on sort vraiment de la médecine comme art du quotidien, de la proximité ? Mais vous avez tout compris, Maxime. C'est-à-dire quoi ? La médecine, c'est un tiers qui regarde un individu et qui essaie de comprendre les symptômes dont il est victime. C'est donc effectivement un art. Si vous confiez ça à une machine, au moment de l'épidémie de Covid, dans certaines entreprises, on a placé et des magasins avaient également cette prétention, des appareils qui détectaient la température. Vous venez de courir, vous allez avoir de la température, vous n'êtes pas malade pour autant. Nos physiologies sont différentes d'un être à l'autre. Entre l'instant, s'il y a une émotion qui nous traverse, ce ne sera pas la même physiologie que quelques minutes auparavant ou quelques jours auparavant. Aujourd'hui, on fait du deuil une maladie. Alors, on vous donne des pilules. Mais donc, si on est rivé à ce système de détection où l'homme n'existe pas, alors on est, j'ai vu un bâté, c'est hier d'ailleurs, où on était enchanté, je crois que c'est dans le Figaro, il y avait une très grande page, en disant que c'est extraordinaire parce que de plus en plus maintenant, on pourra être connecté et puisqu'il y a des déserts médicaux, on sera branché sur un élément à distance qui détectera et diagnostiquera. Mais ça veut dire que la psyché n'existe plus. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à comprendre ce qui traverse l'homme et qui éventuellement peut engendrer une pathologie. Tout ça, c'est éradiqué. Vous vous rendez compte de la monstruosité et Sikar, à un moment donné, utilise le terme de médecine d'électroménager. Oui, c'est ça, vous le dites dans le livre. Là, on est dans le scientisme pur. Le scientisme pur. Voilà. Et c'est un drame épouvantable. Et après, regardez-le encore. On n'est pas dans la fiction. Regardez ce qui se passe en Chine. Ah oui. Et veut-on ce monde-là en étant dans l'espoir de sortir des menaces de pathologie ? Mais pour autant, est-on certain que ces pathologies seraient éradiquées par cette façon de se laisser gouverner par ce scientisme médical ? Et même si c'était le cas, là, ça posera une autre question, entre la liberté pure qui est une idée philosophique et une idée, une liberté conditionnée à la médecine, est-ce qu'on peut prendre plus le risque de la maladie que d'être là sous la dictature d'un régentement scientiste ? Qui fait d'ailleurs qu'on ne dit pas au revoir aux défunts, qu'on ne... Et le nombre de dépressions, c'est-à-dire des camins, là encore, les pédopsychiatres, aujourd'hui, quand on lit, mais c'est pas trop mis en avant dans les médias, les pédopsychiatres qui parlent du déficit d'apprentissage chez les jeunes de 3 à 7 ans. Pour le langage, notamment. Pour le langage, la perception des émotions, la terreur qu'on leur a initié. Certains ont découvert pratiquement des visages au bout de 2 ans. Vous vous rendez compte le préjudice ? Et peut-on arriver à rattraper ce handicap initial dans l'éducation d'un enfant ? Je suis un peu sceptique. Vous, ce que vous dites, c'est que finalement, le système immunitaire fait beaucoup de choses et que c'est le terrain qui compte, qu'on parle assez peu finalement de nutrition, d'hygiène de vie, de sport, etc. Là encore, quand je fais l'histoire de chaque vaccin, on s'aperçoit d'abord que les vaccins, leur obligation apparaît toujours quand l'épidémie est pratiquement en extinction. Après, c'est même sur la variole. Je prends le rappeur de l'EMS qui déclare l'éradication de la variole, il n'apparaît pas une seule fois le beau vaccin et plus que ça, dans le rapport, il est dit nous avons mené des opérations vaccinales mondiales en espérant éradiquer la variole. On s'est aperçu que dans nombre d'endroits, ça n'était pas assez efficace. Nous sommes revenus à des mesures d'isolement des malades et c'est comme ça que l'on a éradiqué la variole. Mais tout à chacun quand vous dites ça aux gens, mais vous, vous, qu'elle obscurantise, comment ça ? Je ne fais rien, je ne fais que lire le rapport de conclusion de l'OMS. Donc c'est bien et dans toutes les épidémies, parce que quand on vous dit le vaccin, reste que initialement vous avez un premier contact avec un virus, mais on est entouré de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de virus, on en a beaucoup plus en nous, là je parle de ceux qui sont en nous, mais il y a en plus ceux dans l'environnement, que des cellules qui nous composent. ils sont en symbiose avec les bactéries, ils nous sont indispensables, sans eux, on meurt. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'Institut Pasteur, on a créé il y a 5 ans, 5 ans, c'est tout récent, un laboratoire pour essayer de comprendre comment un virus devient pathogène. Donc un virus, initialement, n'est pas spécialement pathogène. C'est la découverte du microbiote, vous en parlez. Voilà, le microbiote. C'est les années 2000, c'est récent. C'est tout à fait récent. Donc ça montre bien, déjà, les anticorps ne sont qu'une infime réponse à une agression virale et bactériologique. Mais il n'y a pas que ça. C'est que la première fois que vous êtes au contact d'un virus, avant qu'on puisse fabriquer un vaccin, il faut repérer l'ennemi. Là, c'est votre système immunitaire seul qui résiste. Et on a baptisé ça durant la crise des asymptomatiques. Mais ça veut dire que tout un chacun face à un ennemi qui est inconnu a une réponse. Sinon, de toute façon, les espèces n'auraient pas existé en tant que telles. Et il faut voir que les tortues vivent 250 ans, les éléphants 120 ans, 130 ans, quand ils ne sont pas victimes de l'espèce humaine. Et ça montre bien qu'on a des questions à se poser sur cette force régulatrice, l'homéostasie de notre physiologie qui nous permet de trouver des réponses. Et ces réponses, là, vous avez raison, sont liées à nos comportements. Il y a depuis trois semaines, un mois, une campagne qui est diffusée dans les différents médias qui nous rappelle qu'on a maintenant 60% de gens qui sont en surpoids et en obésité. Et cela traduit une faiblesse du système immunitaire. Donc, il nous faut nous reprendre dans une façon d'envisager l'existence. Comment, au quotidien, je peux être dans un certain dynamisme, dynamisme, déjà dans le ressenti, mais un dynamisme réactif par rapport à l'environnement. Dernière question, Marc Monand. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire a créé un précédent ? Vous allez voir où je veux en venir. On a parlé récemment il y a quelques semaines de la variole du singe. J'ai vu hier soir qu'il y avait la grippe de la tomate qui était apparue. Est-ce qu'il n'y a pas un risque maintenant de psychose sociale dès qu'on va détecter quelque chose ? C'est exactement. On en revient à ce que disait Didier Sicard dans un autre contexte. Et maintenant, on est sous la terreur. Déjà, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas quitté le masque. Mais moi, je me suis aperçu dans des lieux que je côtoie au quotidien que du jour au lendemain, quand on a parlé de la variole du singe qui n'a rien à voir avec nous, théoriquement, il n'y a aucune raison. Au plus, vous avez quelques symptômes, mais il n'y a pas de menace de participer. C'est plus que ça. Eh bien, les gens ont remis le masque. C'est-à-dire que à chaque seconde, moi, je peux vous... Si on prenait tous les virus qui sont en nous et qu'on est des détecteurs et comme potentiellement dans un désordre, ils peuvent devenir des conquérants qui deviennent des pathogènes, mais on ne vit plus. Il faut qu'on se mette sous cloche. Donc, c'est terrifiant ce que nous vivons. oui, je suis très inquiet et on en revient à cette image de la Chine. Pas la moindre personne infiltrée par un virus, sauf que les virus sont là et sans eux, on est mort. C'est là où il faut, il faut se mettre en veille, s'interroger véritablement. Ce n'est pas condamner la médecine pour la médecine, mais lui demander pour les autorités les plus hautes parce que ce qui est extraordinaire, dans les rapports que j'ai essayé d'avoir avec divers médecins, ceux qui sont confrontés aux malades au quotidien, alors là, je ne peux pas faire une statistique parce que bon, mais on peut se dire qu'il y a à peu près 20 ou 30% des médecins qui remettent en cause leurs pratiques au quotidien parce qu'ils s'aperçoivent que trop souvent, ils sont confrontés à l'échec. Merci Marc Ménant. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.